Bienvenue au musée archéologique de Dijon. Nous nous trouvons dans le dortoir des moines de l'ancienne abbaye Saint-Bénine de Dijon qui accueille aujourd'hui une partie des collections médiévales du musée archéologique. Le parcours de cette vaste salle s'ouvre sur une oeuvre monumentale, un tympan, qui provient de cette même abbaye Saint-Bénine de Dijon. C'est une oeuvre qui représente un épisode biblique, la scène, soit le dernier repas pris par Jésus avec ses disciples. Jésus, le personnage principal, est représenté au centre, il bénit le pain de la main droite, et de part et d'autre, les apôtres assistent à ce moment considéré comme fondateur pour la liturgie chrétienne. Les apôtres sont de tailles différentes, à la fois en fonction de leur importance dans le récit, mais aussi en fonction de leur position sur la composition semi-circulaire de l'oeuvre. On peut reconnaître différents apôtres, et notamment l'apôtre Jean, qui, les yeux clos, soutient sa tête avec sa main dans un geste conventionnel de mélancolie, de tristesse. Puisqu'en effet, Jésus vient d'annoncer qu'il va être trahi par l'un de ses disciples, celui qui portera la main au plat. Et c'est exactement ce qui est représenté ici. Au premier plan, Judas se saisit d'un plat, qui est ici un poisson, donc un animal qui revêt une symbolique particulière pour les premiers chrétiens. Et par ce geste, il se dévoile comme le traître. La désapprobation qui s'attache à son geste, à son rôle dans l'histoire, se traduit également dans la laideur de ses traits. Et vous remarquerez que son visage est différent de celui des autres apôtres. C'est une oeuvre qui date du troisième quart du douzième siècle. C'est donc un tympan, un élément architectural destiné à prendre place au-dessus d'une porte. Et c'est la raison pour laquelle le musée présente l'oeuvre de cette manière aujourd'hui. Malgré la distance avec laquelle on appréhende l'oeuvre aujourd'hui, on remarque que la sculpture est soignée. Et je vous invite à regarder les quelques détails, comme notamment les bordures des vêtements, la manière dont les plis tombent sur les corps, mais également quelques petits détails qui viennent apporter de la saveur au récit, comme par exemple le pain, des gobelets, peut-être même aussi un couteau. L'une des hypothèses qui accourent aujourd'hui est que cette oeuvre se trouvait à l'entrée du réfectoire des moines de l'abbaye Saint-Bénine, notamment en raison de la scène de repas qui est représentée. Et donc je vous invite à venir voir par vous-même cette oeuvre monumentale au musée archéologique de Dijon.